Maintenant nous allons parler des archers et des bruts. Donc les archers ont été un peu nerfés, rien de très très grave mais c'est un peu comme les épaises. Donc vous avez ça, le frisson de la chasse, donc chaque rune la première attaque effectuée à plus de 6 mètres de distance confère 3 de rage. Donc avant c'était 2 de rage mais par contre ça pouvait s'activer en fait à chaque cible que vous touchiez. Donc si vous aviez des A.E. et bien du coup vous gagnez 2 de rage à chaque fois et on pouvait avoir facilement 10 voire 20 de rage en un seul rune. Donc extrêmement puissant voire peut-être trop puissant. Du coup ça, ça a changé mais bon ça ne change pas énormément de choses. Donc pour nos archers on en a 3, j'en ai 5 en tout mais je ne vais pas parler des autres mais j'en ai 3. Et ils sont très différents les uns les autres, ils ont chacun leur rôle. Donc le premier c'est un tirailleur, alors encore une fois le tirailleur maintenant c'est 3 de points de bravoure pour le barrage. J'avoue que je ne l'utilise pas vraiment, enfin plus trop on va dire. Mais on va dire que c'est pour des événements un peu uniques genre quand on fait des rats par exemple. Ou alors quand on est dans des endroits avec des zombies, vous savez où on doit trouver la sortie et tout ça. Donc en gros c'est pour maintenir un peu l'ordre par rapport aux ennemis qui avancent sur notre équipe. Mais encore une fois j'avoue que le tirailleur c'est pas quelque chose que j'utilise souvent de maintenant. Mais voilà, bon après quand elle tue donc elle peut récupérer un point de bravoure. Donc en théorie on peut tuer 4 personnes avec barrage. Donc on en utilise 3 et on en récupère 4. Mais bon c'est très limité. Après nous avons donc précision, toutes les 2 attaques appliquent vulnérabilité et gagnent fureur. Donc très très puissant. Nous avons donc le frisson de la chasse comme j'ai expliqué. Nous avons un deuxième arc, quasiment tous mes archers en fait ont 2 arcs. Et après nous avons le tir de suppression. Donc ça c'est le coup d'éclat. Donc ça fait, vous pouvez tirer de super loin, donc en 32 mètres. Et c'est une très grosse AOE qui fait du ralentissement et ça touche plusieurs cibles. Et ce qui est bien c'est que toucher plusieurs cibles fonctionne bien sûr avec vulnérabilité et fureur. Donc c'est vraiment cool. Maintenant pour ce qui est de l'équipement. Donc je lui ai mis aussi sociopathe pour un peu augmenter ses dégâts. Pour l'équipement donc c'est du basique. C'est portée, volonté, critique dex. Là aussi c'est pareil, il y a de la portée. Et on a des dégâts augmentés de 20% s'il n'y a pas de malus. Pour l'arc donc on va utiliser l'indomptable. Donc vous faites des... Donc vous tirez une flèche en fait qui va passer à travers les cibles. Qui fait des dégâts en fait à toutes les cibles qu'elle touche. Et c'est sur 12 mètres. Et bien sûr vous pouvez l'augmenter avec la visée. Donc ça fait extrêmement mal, c'est bien. Si vous faites du critique en plus ça repousse et ça fait des dégâts directement à la santé. Donc c'est plutôt cool. Vous pouvez même désengager les cibles avec ça. Donc c'est vraiment sympa. Après pour les huiles, donc on a du ralentissement. Et nous avons du saignement aussi. Donc rien que la première attaque, elle peut mettre ralentissement et saignement. Et faire des dégâts en A-E. Donc vraiment très puissant. Et bien sûr, plus on touche de cibles, plus on a de chances de tuer. Donc elle peut récupérer des points de bravo. Après je lui ai mis dégâts plus 10% tout simplement. Comme ça toutes ses attaques en fait vont faire des dégâts supplémentaires. A moins que ça ait changé, je pense pas. Si vous prenez ça par exemple, vous voyez ça c'est dégâts des attaques d'opportunité augmentés. Et après vous avez le recul. Donc dégâts des attaques de tir augmentés. Donc une chose qui est un peu bête, c'est que le barrage c'est une pure attaque d'opportunité. Donc du coup ça fonctionne pas avec le tir de 20%. Donc ça c'est un peu bête. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué d'augmenter les dégâts de barrage. Mais bon, ça c'est une chose à savoir aussi. Donc en gros c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est qu'elle va faire des A-E, elle va toucher plusieurs cibles. Elle va mettre du saignement, ralentissement et tout ça. Et après on a aussi le tir de suppression. Qui permet de ralentir tout un groupe en fait. Et après pour le deuxième arc, nous avons donc les flèches incendiaires. Donc l'arc du fuyard en 3 étoiles, je suis assez content de ça. Et nous avons donc 138 de dégâts. Donc c'est une petite zone, vous pouvez facilement toucher 4 cibles au moins. Et vous mettez le feu et après dessus j'ai mis ralentissement et saignement. Donc feu, ralentissement et saignement en un seul tir. Donc vraiment très très bien et très très sympa. Donc voilà, en gros c'est pour maintenir les gens à distance. Et ça fonctionne très très bien. Donc voilà. Elle va pas faire trop trop de dégâts on va dire. Mais elle va pouvoir maintenir plusieurs cibles à distance. Maintenant notre deuxième archer. Donc c'est un chasseur. Donc nous avons chasseur. Donc ça c'est le tir du recul. Donc ça fait des dégâts. Ça repousse de 3 mètres et applique ralentissement. Donc ça c'est une seule cible. Donc lui c'est plutôt un support. Donc je le laisse souvent à côté des alliés. Donc il va générer de la bravoire comme ça. Nous avons donc peut contrôler les animaux. Parce que j'ai des animaux bien sûr. Nous avons finesse. Donc ça donne déviation et habilité à la fin de son tour. Donc déviation c'est vachement bien honnêtement. Ça permet des fois de tanker même des gros dégâts. En laissant en fait l'opportunité à d'autres compagnons en fait de fuir. Déviation c'est moins 70% de dégâts. C'est énorme. Et bien sûr ça donne habilité. Et habilité c'est la visée en fait. Donc vraiment très très bon. C'est un habilité gratuite. Après il peut aussi... Il a aussi dégâts augmentés de 30% contre les cibles. N'étant adjacente à aucune autre unité. Bien sûr un deuxième arc. Et après la spécialisation évidemment. Donc le deuxième arc c'est pareil. C'est le même système. C'est l'arc incendiaire avec saignement et ralentissement. Et maintenant nous on utilise... Donc ça c'est Vengeress. C'est un nouvel arc que vous pouvez récupérer en fait en faisant des contrats. Je ne sais plus exactement où ça. Mais c'est dans la description de toute façon. C'est dans la playlist. Et cet arc est assez sympa. Donc il est améliorable. Donc je l'ai augmenté au max. Je lui ai mis 3 étoiles aussi. Donc vous tirez. Ça repousse de 2 mètres. Et les dégâts sont appliqués à nouveau si la cible rencontre un obstacle. Donc si jamais ça rencontre un obstacle et vous faites par exemple 500 de dégâts. Vous allez faire 1000 de dégâts en tout. Vraiment 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 cool. Pour ce qui est des huiles de sud. Nous avons donc Ignore un peu la garde. Ça c'est bien. Et nous avons aussi du saignement. Et par contre lui je lui ai mis la gaine dorsale. Donc du coup ça double le fait qu'il repousse les cibles. Donc là au lieu de 2 c'est 4 mètres. Et là au lieu de 3 c'est 6 mètres. Donc vraiment vraiment sympathique. Donc lui il est là surtout pour on va dire repousser les cibles qui peuvent être un gros danger en fait pour l'équipe. J'ai envie de dire genre des gros tanks ou des gens avec des grosses masses et tout ça. Et il va surtout les ralentir. Et c'est ça qui est assez intéressant c'est qu'il va les ralentir. Et il peut même avec ces 2 attaques en fait désengager des gens. Parce que vu qu'il les repousse. Si vous vous mettez bien. Vous vous positionnez bien en fait par rapport à la cible. Vous allez pouvoir forcer le désengagement. Donc vraiment très très sympa. Et bien sûr il repousse de très très loin. Parce qu'on a le... L'effet de repousser qui en fait est doublé. Maintenant nous allons passer à notre 3ème. Donc c'est lui. C'est Ghost. Il est un peu spécial. Donc en gros j'avais un arc qui était très intéressant. C'est celui-là le tir d'ouverture. C'est le libérateur avec le tir d'ouverture. Et je voulais en faire un truc qui est extrêmement puissant. Donc lui il a projectile de qualité. Donc tout ce qui est tir en fait c'est augmenté de 10% de dégâts. Pour ce qui est du stuff donc critique et dex. Pas rien de très très spécial. Là il a aussi dégâts augmentés de 20% si lui n'était aucun malus. Pour ce qui est des spécialisations. Donc lui il est là pour tuer. Ok. Lui il est là pour faire de très très gros dégâts. Il est pas là pour gérer le ralentissement. Il est pas là pour gérer genre repousser les gens et tout ça. Non. Lui il est là pour faire du one shot. Donc il va récupérer de la bravoure en tuant. On lui a mis tireur. Donc tireur c'est 3 points. Donc c'est cher. Mais ça paye. Je vais vous montrer ça. Donc ça fait des dégâts. Les dégâts et les chances de coups critiques sont augmentés de 5% pour chaque mètre de distance entre la cible et cette unité. Donc plus vous tirez de loin plus vous faites des dégâts et plus vous faites des coups critiques. Vous avez ça. Flèche renforcée. Donc chaque fois que cette unité inflige un coup critique elle applique saignement. Mais c'est pas vraiment le plus important. C'est ça le plus important. C'est dégâts critiques augmentés de 35%. Ça fait très très mal. Nous avons aussi finesse pour l'habilité en fait. Parce que l'habilité du coup vous tirez plus loin. Et ça marche bien avec tireur. Nous avons ça. Traque de la proie facile. Donc dégâts augmentés. Nous avons le loup solitaire. Et après bien sûr la spécialisation de classe pour avoir 2 habilités. Maintenant parlons de l'arc. L'arc est très très intéressant. En fait je voulais une personne spécialisée juste pour cet arc. Donc le libérateur c'est encore une fois un arc unique que vous pouvez trouver en faisant un contrat. Donc il est améliorable. Je lui ai mis 3 étoiles et tout ça. Donc inflige des dégâts à la cible. Coup critique assuré si la cible n'a encore subi aucun dégâts. Et cette attaque ne peut pas effectuer de coup critique autrement. Et si vous faites un coup critique ça confère un bravoure. Donc en gros vous allez tirer sur les cibles en fait qui n'ont pas été touchées du tout. Que ça soit armure ou santé. Je pense que les deux fonctionnent. Donc que ça soit armure ou santé. Donc vous allez tirer sur une cible là. Vous allez faire un critique à 100%. Donc là on est à 109% de dégâts critiques. Je crois qu'en jeu on est encore plus. Parce que les statistiques en fait ne sont pas rajoutées tout le temps. Mais voilà on va être encore plus haut. Et ce qui va se passer c'est que vous allez potentiellement tuer. Parce que vous allez faire très mal. C'est du critique. Et vous allez donc vous faites un critique. Donc vous récupérez un point de bravoure. Et avec ça vous allez récupérer un deuxième point de bravoure. Donc ça c'est rien que son premier tir. Et après avec le troisième tir. Vous allez tirer de très loin. Déjà il a un critique qui est très très bien augmenté. A un 62%. Et même ça aussi ça va faire potentiellement un critique à 100% la plupart du temps. Si vous vous mettez au maximum de la distance en fait. Vous allez potentiellement faire un critique à 100%. Donc ces deux attaques vont faire du critique à 100%. J'ai envie de dire. Maintenant pour augmenter ses dégâts au maximum. Parce que vous voyez que là les dégâts sont quand même un peu abusés. Donc on est de 300 à 500. Lui c'est le sociopathe. C'est le gros sociopathe en fait de l'équipe. Et j'ai fait en sorte qu'il s'entende mal en fait avec tout le monde. Voilà. Donc du coup on est à 25. Et du coup il a énormément de dégâts en plus. Et vous voyez qu'il a rien de très spécial. Alors bien sûr j'ai un peu payé en fait pour trouver la bonne personne. Je voulais une personne en fait qui est solitaire. Parce que ça augmente les dégâts de 10% en fait. Et après on pourrait avoir mieux. On pourrait avoir solitaire avec plus de DEX. On pourrait avoir je sais pas quoi d'autre. Mais voilà. Et vous voyez qu'il a même pas des traits qui augmentent les dégâts aux armadiennes. Deux mains par exemple. Des choses comme ça. Parce qu'il vient juste de rentrer dans l'équipe. Et il fait extrêmement mal. En gros la plupart du temps quand il me manque des points de bravoure. Ou alors quand je veux tuer les tanks en fait rapidement. Parce que lui rien qu'avec ça. Il peut one shot des niveaux 17 à des niveaux 20. Qui ont genre 600 je crois. Ils ont 600 d'armure et 600 de vie. Il peut les one shot. Il peut complètement les one shot. Il va faire une critique à 100%. Il fait extrêmement mal et il va les one shot. Ça du coup pareil. Si vous vous mettez à une bonne distance en fait. Il va aussi pouvoir les one shot. Parce qu'il va faire une critique à 100%. Donc extrêmement extrêmement puissant. Après pour l'équipement comme j'ai dit. Un critique DEX. Donc là on a de la portée. Et là aussi on a de la portée. Donc voilà ça c'est mon troisième archer. Je suis très très content. Lui évidemment il est tout en DEX pour augmenter les dégâts au maximum. J'ai pas vraiment besoin de trop m'en faire en fait pour le pourcentage de critiques. Mais ce que je veux c'est vraiment les dégâts critiques. Donc ouais très très puissant. Donc si vous trouvez l'arc essayez de faire un build un peu comme ça. Et vous verrez un peu la différence. Vous allez pouvoir one shot des gros gros tanks extrêmement facilement. Pour ce qui est des huiles. Donc ignore la garde. Evidemment comme je dis. One shot des tanks. Ça demande d'ignorer un peu la garde. Et après nous avons ça. Donc l'huile infectieuse. Chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts. A 50% de chance d'appliquer un statut infligeant les dégâts égaux à 50% de l'attaque. Donc encore une fois. Si jamais il tue pas. Il va refaire très très mal. Il va refaire très très mal. Parce qu'il va faire des fois du 1000. Et du coup vous allez faire genre 500 de plus. Donc voilà. Donc je sais pas si on peut encore faire un truc encore pire. Genre encore plus puissant. Mais voilà. Je suis très très content de lui. Regardez. J'ai fait une vidéo en fait sur lui en plus. Comment en gros faire un sociopathe très facilement. Et je montre même les dégâts en fait qu'il fait. Donc vous pouvez aller voir ça. Cette vidéo elle est dans la playlist. C'est vraiment très très puissant. Donc pensez à faire des sociopathes maintenant. Maintenant pour ce qui est de nos brutes. Alors je dois avouer que nos brutes en fait n'ont pas trop changé. Je pense qu'on va aller assez vite. Ils n'ont pas vraiment changé. Donc on a un destructeur. Qui fait affaiblissement. Et qui met vulnérabilité aussi. Il récupère des points. En gros c'est un peu le deuxième tank. Le deuxième gros tank de l'équipe. Il récupère des points quand il s'engage. Alors dégâts et critiques augmentés de 20% contre les unités ayant au moins un malus. Donc lui dès qu'il tape il fait un malus. Donc ça c'est bien. Et après en retour il prend moins de dégâts. Nous avons aussi ça. Donc si cette unité a plus d'armure que son adversaire engagé. Ces attaques sont forcément critiques. Et appliquent confus. Donc ça c'est vachement puissant et vachement intéressant. Et du coup vous voulez quelqu'un qui ait beaucoup d'armure. Alors après Bastoner j'ai jamais testé. Vraiment. Donc un plus dégâts si elle est engagée avec un allié. La force à se désengager. Et elle subit une attaque d'opportunité de l'allié. Je pense que c'est assez spécial. Je pense pas que c'est un peu une attaque que vous allez utiliser souvent. Parce que moi je l'utilise comme un tank en fait. Donc du coup ça va pas vraiment être très très intéressant pour moi. Mais voilà. C'est assez attesté j'imagine. Après il y a toujours Breezer qui est très très intéressant. Vous passez à travers plusieurs cibles en fait. Et vous faites des dégâts. Donc bon. Il y a toujours Breezer qui est vraiment bien. Mais bon. Moi j'ai préféré faire un destructeur à la place. Après il peut échanger sa place avec un allié. Et donc voilà. Encore une fois le problème c'est que c'est deux points de bravo. Donc honnêtement c'est un peu chiant le fait que ça soit deux points. Je dirais qu'à la limite la riposte défensive peut être mieux. Mais vu que je le désengage jamais. Du coup bah je... J'en ai pas vraiment l'intérêt. Et après je lui ai mis un coup d'éclat. Donc rugissement titanesque. Donc ça ça permet de repousser les cibles. Et si les cibles touchent un allié en fait. L'allié en question va faire un coup d'opportunité. C'est intéressant mais j'avoue que je l'ai jamais vraiment très très utilisé. On va dire que c'est très situationnel. C'est méga méga situationnel. Ça peut des fois vous sauver la vie j'imagine. Mais voilà. La plupart du temps c'est pas vraiment très très intéressant. Alors après Menet comment il fonctionne. Alors il a ça. Il a la masse qui permet de faire des dégâts. Et si la force est plus haute que l'adversaire. Les dégâts sont doublés. Et c'est un coup critique assuré. Donc c'est plutôt pas mal. Après j'ai fait en sorte qu'il ignore la garde. Et aussi il permet de récupérer un peu des points de bravoure s'il en utilise. Donc si jamais il fait ça. Il a un potentiel. Une chance en fait de récupérer des points de bravoure. Pareil quand il provoque. Donc techniquement provoque peut-être gratuit en points de bravoure. Donc ça c'est intéressant. Après pour l'équipement très basique. Force guard. Là on a aussi stabilité 4. Donc immunisé à la fragilité, vulnérabilité et déstabilisation. Donc comme j'ai dit. C'est un bon tank. Il a 788 d'armure. 80% bien sûr de garde. Donc ça marche comme ça. Et puis après en bouclier évidemment. Encore une fois un écude à l'hasard. Qui permet de faire des ripostes. Tout simplement. Après on a ça. Donc si cette unité utilise une capacité de capitaine ou lieutenant. Elle applique inspiration. Honnêtement c'est pas utile du tout. On pourrait lui mettre autre chose. Mais bon vu que ce sont des accessoires en fait uniques. Je me suis dit on va les utiliser quand même. Mais voilà. Il est très simple. Rien de très très compliqué à utiliser. Si vous tapez des trucs qui sont pas des gros DPS en force. Bah vous allez faire du critique automatiquement. Ça va faire très mal. La plupart du temps il va potentiellement one shot des archers. Ou des choses comme ça. Si jamais il tape des tanks. Il va aussi faire mal. Parce que s'il a plus d'armure. Il va pouvoir. Parce que j'ai essayé d'augmenter son armure au maximum. Bah du coup il va pouvoir faire plus de dégâts. Il va faire des critiques. Et surtout il va mettre confusion. Confusion c'est pas mal. Parce que ça permet de bloquer en fait les bonus des gens. Donc vraiment cool. Parce que des fois les bonus peuvent être très très dangereux. Genre on peut plus gagner riposte. On peut plus gagner des trucs comme ça. Donc ça c'est vraiment sympathique. Donc voilà c'est comme ça que lui fonctionne. Pour ce qui est du deuxième. Deuxième brute. Donc on a un massacreur. Donc elle aussi je crois qu'elle a quasiment pas changé. Je crois que vraiment elle a pas changé. Donc je suis allé pour ça. Donc c'est en A.E. Donc elle inflige des dégâts à toutes les unités à la zone. Deux de poison à toutes les unités. Ainsi que deux poisons aux unités qui saignent. On a ça. On a donc en A.E. bien sûr. Elle fait du. Elle récupère de la bravo en A.E. On a dégâts infligés à l'armure. Augmente de 35%. Et si une attaque de l'unité détruit l'armure. D'un ennemi elle gagne brutalité et inspiration. Ça ça va être utile avec son arme. Je vais vous montrer. Après vous avez bon bien sûr encore cruauté. Là vous avez les attaques ignorent 100% de la garde ennemie. Donc vous faites tout le temps 100% des dégâts. Très puissant. Elle peut aussi échanger sa place. Et bien sûr on a la spécialisation. On lui a mis bûcheron aussi. C'est ce que je suis en train d'augmenter. Pour l'équipement. Très simple encore. Donc force garde. Là on a de la légion dégâts d'attaque d'opportunité. Je ne sais même pas si elle peut le faire des attaques d'opportunité. Non elle ne peut pas vraiment faire des attaques d'opportunité. Donc ce n'est pas vraiment très intéressant. Mais bon pour le moment j'ai que ça. Et après on a dégâts augmentés de 10% pour chaque malus appliqué sur la cible. Et après on a un peu dégâts critiques augmentés. Donc maintenant comment elle fonctionne. Donc elle est assez intéressante. Elle utilise le marteau de Dagan. Alors ça fait des dégâts. Ce n'est pas beaucoup. 79 c'est très très bas. Mais par contre si plus d'unité subit des dégâts. Attaque deux fois de plus. Donc en gros elle va taper trois fois. Donc là ça commence à être vraiment puissant en fait. Donc en gros pour augmenter ça. J'ai fait en sorte que chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts. Elle a une chance de saigner. Donc elle va taper trois fois. Donc elle a plus de chances de faire du saignement. Là c'est assez intéressant. C'est de l'infectieuse. Donc 50% de chances d'appliquer un statut infligeant des dégâts égaux à 50% de l'attaque. Et ça, ça fonctionne en fait sur les trois coups. Les trois uniques coups. Donc ça c'est vraiment intéressant. Là ça devient vraiment intéressant. Et après en gros je commence avec cette attaque. Donc la punition. Elle a une très très grosse chance de mettre du saignement à tout le monde. Elle peut même détruire l'armure et faire encore plus de dégâts. Parce qu'elle gagne quand elle détruit l'armure. Elle gagne brutalité. Et le fait c'est que si ça saigne, si les ennemis saignent, elle va en mettre quatre oisons au lieu de deux. Donc là aussi, c'est en AOE. Donc je vais aussi récupérer un point de bravoure. Donc elle, elle est sympa. Elle est très très sympa. Surtout qu'elle fait vraiment très mal pour tout ce qui est grosse armure. Parce que comme j'ai dit, elle ignore en fait la garde tout simplement. Et elle va détruire l'armure. Donc elle fait très très mal pour ça. Donc je suis assez content d'elle. Elle est très efficace. Elle est très efficace sur beaucoup de choses. Donc voilà. Honnêtement, elle a vraiment quasiment pas changé. Je crois. Depuis les nouveautés. Genre Community Update 2 et tout ça. Elle a vraiment pas changé. A la limite, le mieux ça serait d'avoir une armure avec du critique supplémentaire. Ou du dégâts critiques. Parce que c'est vrai qu'elle a pas de dégâts d'opportunité. Mais bon, voilà. Et elle marche très très bien. Après, vous pouvez toujours mettre une huile pour qu'elle tape plusieurs fois. Mais bon. Moi en gros, c'est comme ça que je la fais. Et elle fonctionne très bien. Elle est très très simple. Et elle peut faire très très mal. Et elle peut faire très très bien. Sous-titrage ST' 501